Shalom au tout Israël, à Yehuda, à Ephraim, dans le nom de Yahweh, Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim de Yisraël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans 1 Roi chapitre 18 verset 1 à verset 39, liée à la paracha Kitissa. Chapitre 18 De longs jours s'écoulèrent, la troisième année, la parole de Yahweh s'adressa à Eli-Yahou en ces termes. Va, présente-toi devant Aqab, je veux rendre la pluie à cette contrée. Eli-Yahou partit pour paraître devant Aqab, la famine alors était grande à Samarie. Aqab manda Ovadia, l'intendant du palais. Cette Ovadia était un fervent adorateur de Yahweh. Tandis que Jézabel exterminait les prophètes de Yahweh, Ovadia en avait pris cent qu'il avait cachés par cinquante dans des cavernes et qu'il avait sustentés de pain et d'eau. Et Aqab dit à Ovadia « Parcours le pays pour explorer toutes les sources et tous les torrents, peut-être trouverons-nous de l'herbe pour la nourriture des chevaux et des mulets et ne perdrons-nous pas une partie de nos bêtes. Ils répartirent entre eux la contrée à explorer, Aqab se dirigea d'un côté à part et Ovadia à part se dirigea de l'autre. Comme Ovadia suivait sa route, il vit venir Eli-Yahou à sa rencontre. Le reconnaissant, il se jeta sur la face et dit « Est-ce toi Eli-Yahou, mon seigneur ? » Il lui répondit « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Eli-Yahou. » Ovadia répartit « Quel mal ai-je fait pour que tu exposes ton serviteur à être mis à mort par Aqab ? » « Par Yahweh ton Elohim. Il n'est peuple ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » « Et quand il disait qu'on ne savait rien de toi, il obligeait royaume et peuple à jurer qu'on ne t'avait point trouvé. » « Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Eli-Yahou. » « Mais à peine t'aurais-je quitté, que le souffle de Yahweh te portera vers un lieu que j'ignore. » « J'irai t'annoncer à Aqab et il ne te trouvera pas et il me tuera. » « Or ton serviteur rêvèrent Yahweh depuis son enfance. » « Mon seigneur n'a-t-il pas appris ce que je fis lorsque Jézabel mit à mort les prophètes de Yahweh ? » « J'en cachai une centaine, cinquante dans chaque souterrain et je les nourris de pain et d'eau. » « Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Eli-Yahou, mais il me tuera. » Eli-Yahou répondit, « Par Yahweh Tsevaot, dont je suis le serviteur, aujourd'hui même je paraîtrai à sa vue. » Ovadia alla rejoindre Aqab, qu'il mit au courant et Aqab alla au-devant d'Eli-Yahou. En apercevant Eli-Yahou, Aqab lui dit, « Te voilà donc perturbateur d'Israël. » Il répondit, « Ce n'est pas moi qui ai jeté le trouble en Israël, c'est toi et la maison de ton père, puisque vous avez déserté les lois de Yahweh, puisque tu as adopté le culte de Béaël. Et maintenant, fais rassembler autour de toi tout Israël vers le Mont Carmel, avec les 450 prophètes de Béaël et les 400 prophètes d'Achée qui vivent de la table de Jézabel. Aqab envoya des hordes parmi tous les enfants d'Israël et rassembla les prophètes sur le Mont Carmel. Eli-Yahou s'avança devant tout le peuple et s'écria, « Jusqu'à quand clocherez-vous entre les deux parties ? Si Yahweh est le vrai Élohim, suivez-le. Si c'est Béaël, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit mot. Eli-Yahou dit au peuple, « Je suis resté, moi, seul prophète de Yahweh, tandis que les prophètes de Béaël sont 450. Qu'on nous donne deux taureaux, ils en choisiront un pour eux, le dépêceront, l'arrangeront sur le bois, mais sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre et le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Alors, vous invoquerez votre divinité et moi, j'invoquerai Yahweh. L'Élohim qui répondra en envoyant la flamme, celui-là sera le vrai Élohim. Tout le peuple s'écria, « C'est bien dit ! » Alors, Eli-Yahou dit au prophète de Béaël, « Choisissez l'un des taureaux et opérez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis, invoquez votre divinité, mais ne mettez point le feu. » Ils prirent le taureau qu'il leur avait laissé choisir, l'accommodèrent, invoquèrent Béaël, depuis le matin jusqu'au midi, en disant, « Oh, Béaël, exhauste-nous ! » Mais point de voix, point de réponse ! Et ils se démenaient toujours autour de l'autel qu'on avait dressé. Sur le midi, Eli-Yahou les raya, disant, « Criez plus fort ! Puisque c'est une divinité, quelle affaire l'occupe ? Une expédition ? Un voyage ? Peut-être dort-il ? Il s'éveillera ! » Ils appelaient à grands cris, se tailladèrent selon leurs coutumes, à coups d'épée et de lance, au point que le sang ruisselait sur eux. L'heure du midi écoulée, leurs transports continuèrent jusqu'au moment de l'oblation. Mais nul écho, nulle réponse, pas un signe. Eli-Yahou dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi ! » Et tout le peuple s'approcha de lui. Eli-Yahou rétablit l'autel renversé de Yahweh. Il prit à cet effet douze pierres, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, à qui la voix de Yahweh avait dit, « Yisraël sera ton nom ! » Et il érigea avec ses pierres un autel dédié à Yahweh, et il pratiqua tout autour une tranchée, de la contenance de deux mesures de grain. Puis il disposa le bois, dépeça le taureau, le plaça sur le bois, et dit, « Emplissez d'eau quatre cruches et la répandaient sur la victime et sur le bois. » Il ajouta, « Encore ! » Et l'on obéit. « Une troisième fois ! » Et l'on obéit. L'eau ruisselait autour de l'autel, et la tranchée même, on l'avait remplie d'eau. À l'heure de l'oblation, le prophète Eli-Yahou s'avança en disant, « Yahweh, Elohim d'Abraham, Elohim de Yitzchak, et Elohim de Yisraël, qu'ils deviennent manifestes aujourd'hui, que tu es la divinité de Yisraël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Adonai. Exauce-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi le vrai Elohim, et tu auras ainsi amené leur cœur à récipitience. Le feu de Yahweh jaillit alors, consuma la victime, le bois, les pierres, la terre, et absorba l'eau de la tranchée. Tout le peuple à cette vue tomba sur sa face et s'écria, « Yahweh est le vrai Elohim, Yahweh est le vrai Elohim. » Amen. Shabbat shalom. Alléluia.